Ça va bien ? Oui, oui. Très bien. Ça va. Alors, je suis Roland Sombo, vous avez Pasteur Tchoumou qui est là. Et en face de moi, vous avez une dame. Je le demande à tous ceux qui viennent sur ce plateau, sous invitation, est-ce que vous la reconnaissez ? Effectivement, on la reconnaît. Madame, vous la reconnaissez ? Oui, je la reconnais. Quelle est qui pour vous ? C'est ma maman. Monsieur, vous pariez-moi ? Oui, oui. C'est ma maman aussi. Et quels sont les rapports, quels sont les liens entre vous et elle ? Bon, actuellement, je n'ai pas dit qu'il y ait un lien, parce que les liens n'existent plus. C'est avant que c'était ma mère, maintenant ce n'est plus ma mère. C'est avant que c'était votre mère ? Oui, oui. Maintenant ce n'est plus votre mère ? Oui, oui. C'est vous qui avez décrété cela ou c'est... Vous choisissez qui doit être votre mère, quand et où ? Ou qu'est-ce qu'il y a exactement ? En fait, j'ai constaté que ma maman est une sorcière. Résumement, j'ai coupé les liens avec elle. Donc, en tant qu'enfant, vous avez le droit de rompre les liens avec votre mère ? Si elle est sorcière, bien sûr. Madame, c'est pareil pour vous ? Oui, bien sûr. Alors, sur la base de quoi vous la traitez de sorcière ? Est-ce que vous avez des preuves tangibles ? Oui, oui. Comme ça, nous, on était très petits quand notre papa est décédé. Donc, on n'a pas véritablement connu notre papa. Donc, c'est elle qui nous a élevés, c'est elle qui a pris soin de nous, elle nous a envoyés à l'école, on a eu nos diplômes et tout. Et aussi, notons qu'après la mort du papa, on était plus rattachés à eux, c'est-à-dire la famille paternelle, la famille de notre papa. Voilà. Et c'est dans cette difficulté-là qu'avec le soutien de notre oncle, on s'est attachés au Seigneur parce que c'était la seule solution. La seule solution, c'était de s'attacher au Seigneur, d'avoir une vie de prière. Est-ce que vous comprenez ? Donc, c'est au fur et à mesure, dans cette prière, il faut noter que, quand on était chez le moment, rien n'allait. Rien, rien du tout. On ne mangeait pas, on ne faisait rien, même nos diplômes, on n'arrivait pas à avoir du travail. Quand on va déposer, comment on appelle ça même, nos CV, on nous dit qu'on est bon, mais on ne nous prend pas. Donc, c'était compliqué. Julio, tu ne mangeais pas. Je ne mangeais plus quoi ? Tu ne mangeais pas. Je ne mangeais plus quoi ? Tu peux me laisser m'expliquer, s'il te plaît ? Ok. Donc, c'est comme ça, on s'est attachés vraiment au Seigneur. Et dans les prières, dans les prières, moi j'ai eu des révélations, excusez-moi. Donc, dans mon premier songe, je vois ma montre de me poursuivre. Je dis, bon, c'est sûrement l'imagination. Et encore une deuxième fois, ça se répète. Avec les pieds. Le feu qu'on a versé sur les pieds. Avec les pieds. Le feu qu'on a versé sur les pieds. Ce n'est pas à vous deux là que je disais que j'avais mal aux pieds. On te bombarde. Parce que tu es une sorcière. On peut parler maintenant. Maé, tu es une femme. On peut parler maintenant. Monsieur un garçon. Maé. Monsieur, vous pouvez lui parler. Nous, on va commencer. Bon, après, même si vous dites que ce n'est plus votre mère, ici, en principe, on respecte les femmes. Et moi, je suis sorti d'une femme, donc j'ai horreur qu'on manque de respect aux femmes. Encore plus forte raison d'une personne qui est quand même plus âgée que vous. Donc, elle a le droit de se prononcer. Je pense que vous aussi, vous avez le droit de lui dire ce que vous avez à dire, mais dans le respect de sa personne. D'accord, monsieur. Excusez-moi. Donc, au deuxième songe, je suis allé voir ma soeur pour lui raconter ce qui se passe. Et à ma grande surprise, elle a dit, moi-même, je veux te voir aussi. Que ces deux temps-là, après mes prières, dans les songes-là... Vous êtes allé dire quoi à votre soeur, exactement ? Les songes, je suis allé lui expliquer les songes que j'ai reçus, en fait. C'était quoi ? Que maman me poursuivait dans mes songes. Elle me poursuivait à chaque fois que je rêvais. Vous voyiez votre mère vous poursuivre ? Oui, oui. À chaque fois que vous faisiez des rêves ? Oui, oui. Mais qu'est-ce qui prouve que c'était elle ? Ah, parce que je voyais son visage. À deux reprises. Donc, la première fois, je me suis dit, peut-être c'est de l'imagination, mais jusqu'à deuxième fois, donc je viens parler à ma soeur, puisqu'avec elle et moi, on ne se cache rien. Donc, je viens, elle dit, amour, mais je veux te voir. Que voici ce que je vois dans mes rêves quand je dors. Elle dit, ah, ok, d'accord. Que quand je dors, je vois maman en train de coucher avec moi. Elle dit, aïe. Et puis, en plus de coucher avec moi, elle me poursuivit. Elle dit, mais c'est le même rêve que nous avons. Donc, puisque nous deux, on ne sait pas où se mettre. Donc, on allait voir notre oncle. Lui, il est prophète. Donc, c'est lui qui nous a dit, ah, il ne voulait pas nous faire peur, mais maman est une grande sorcière du village. Votre oncle, c'est qui? Quel oncle? Norbert. Donc, Norbert, tu as dit que moi, je suis une sorcière. Maman, lui, c'est un prophète. Ce qu'il dit là, c'est ce qui est juste. Et puis, non, non, en plus de croire Norbert aussi, je te voyais dans mes songes. Ça veut dire que c'est moi et puis Norbert, on te poursuivit, mais c'est moi seul. Faut la calculer. Donc, donc, tu nous as appelé, c'est pourquoi au juste? Mon fils, tu as vu leur comportement. C'est pourquoi quand je les appelle, là, ils ne décrochent pas. Donc, pour me laisser, je vais terminer mon histoire. Donc, on allait voir, c'est lui qui nous a dit que, ah, votre maman est une grande sorcière du village. Il dit, ah, d'accord, donc séparez-vous d'elle. Il a dit, oui, c'est vrai. En plus de ce que tu viens de dire, avec nos songes, là, ça colle. Lui, il avait quelle preuve à vous dire que votre maman était sorcière? Lui, c'est le prophète. C'est lui qui nous a conduits, en fait, dans la croix chrétienne. Quand il dormait, il la voyait en train de... Oui, oui, il nous a dit ça aussi. Lui, en tant que prophète? Oui, oui. Il dit qu'il ne voulait pas nous faire peur, mais après, il nous a dit... Lui aussi, il voyait votre maman en train de le poursuivre? Oui, oui. Lui, en tant que prophète? Oui, oui. Ok. Allez-y. Donc, il nous a dit, séparez-vous d'elle. Donc, on est partis. Je lui ai dit, moi, avec Maï, on va partir de la maison, parce qu'ici, on n'arrive pas à se retrouver. Quand on va sortir, voilà, on va mieux se retrouver. Parce qu'ici, là, on est fatigué, on n'arrive pas à avancer et tout ça. Donc, on va partir. Mais quand vous dites que vous êtes fatigué, vous n'arrivez pas à avancer, qu'est-ce que vous n'arriviez pas à faire exactement? C'était quoi? On n'arrivait pas à avoir du travail, elle n'arrivait pas à se marier. Il y a plein de choses qu'on n'arrivait pas à faire. Même manger, tout ça, c'était difficile. Attendez, donc, pour manger, c'est les sorciers qui vous empêchent de manger? Ah, mais c'est parce qu'elle faisait la sorcellerie qu'on n'arrivait pas à manger. Junior, la manière dont je me suis battue, là, pour vous mettre à l'école... Quand il dit que tu t'es battue, ça m'énerve, tu t'es battue comment? Tu t'es battue comment? J'ai demandé les petites choses dehors, là, pour vous mettre à l'école. J'ai mal fait. Mais jusqu'à présent, tu n'as pas du travail. Quand tu ne fais pas enfant, on dit que ce n'est pas bon, c'est mauvais. Quand tu fais encore, là, ce n'est pas bon. Tu ne fais pas enfant, tu étais stérile. Aujourd'hui, encore, tu as fait deux enfants, là, c'est un problème. C'est moi qui est venu vous manger. Bon, mais c'est moi, j'en ai fini. Depuis que vous êtes petit, là, je ne vous ai pas mangé. C'est maintenant, là, je vais vous manger. Non, c'est ce que tu attendais. Mais qui t'a dit qu'on ne mange pas poussin? Qui t'a dit qu'on ne mange pas? Toi, tu peux manger un poussin? Il y en a d'autres qui mangent poussin, non? Le poulet de 2002, là, ça arrivait. Ah, OK. Il a dit poussin, il n'a pas dit poulet de 2002, là. Je t'ai dit que si je voulais te manger, là, ce n'est pas maintenant. J'allais même t'invoter. Maman, on ne sait jamais. Maïe, tu es dedans. Ah, tu es sorcière. Tu es dedans. Enfant, là, tu vas faire aussi. Le combat spirituel et non physique. Il n'y a plus rien à dire. Parce qu'actuellement, nous sommes dans un temps de prière très violent. Si tu t'amuses, là, tu vas mourir mal. Donc, si tu as des dedans, il faut quitter dans mon temps, maman. Maman, si tu es intelligente, là, il faut chercher à nous dire la vérité. Parce que de la manière dont tu as été bombardés, là, jusqu'à la fin de l'année, ça ne va pas aller pour toi, là. Je connais Dieu aussi. Ça, il te dit la vérité. Je connais Dieu aussi. Je connais Dieu et puis tu nous fasses. Si je ne connaissais pas Dieu, là, vous n'allez pas être là. Je connais Dieu aussi. Je connais Dieu et puis tu nous fasses. C'est parce que je prie pour vous, là, que vous êtes là aujourd'hui. Ah bon ? Non, c'est que c'est faux. Je connais Dieu. C'est que c'est faux. La dernière fois, quand... Dites à votre oncle, là, de bien prier. C'est pas le même Dieu. D'accord. La dernière fois, quand j'ai fait le son, j'ai pu se venir te voir. Après le son, je me suis réveillé. Il a dit, ah, mais c'est que tu es en train de faire, là. Je te vois dans mon son, je te voyais en train de déféquer sur nos diplômes et de déchir nos diplômes. Quand je me suis réveillé, tu es en train de faire la même chose. Tu es en train de déchir nos diplômes, là, tu es encore dedans. Oui, mais ils sont encore dedans. Junior, je sais li. Attendez, qu'est-ce qui s'est passé exactement avec le diplôme ? Il y avait eu quoi avec le diplôme ? Dans ma prière, j'ai fait encore un autre songe, que je vais parler de ça maintenant. J'ai fait un autre songe, où dans le songe, j'étais... Elle est en train de brûler nos diplômes après avoir déféqué là-dessus. Donc, je me réveille, je vois un moment en train de brûler des papiers. Je vois, ce sont nos diplômes. Il y a le même moment, tu es en train de brûler nos diplômes. Elle dit, ce n'est pas li. Elle est en train de brûler vos diplômes physiquement ou en rêve ? Physiquement, elle est en train de brûler des papiers physiquement. Et quand j'ai vu, elle dit, mais ce sont nos diplômes que tu es en train de brûler. Elle dit que non, je ne sais pas li. Mon fils, je vais allumer du feu. J'ai déposé le fournou, là, là. J'ai mis un peu de charbon. J'ai trouvé des papiers dans la maison, là-bas. J'ai pris le bouquet, là, j'ai allumé. J'ai mis juste en bas, comme on fait au village, là. L'enfant l'a dit, j'ai brûlé ses papiers. Il dit, je ne sais pas li. Mais quoi, tu ne sais pas li, on te demande. Je ne sais pas li, tu demandes. C'est le problème qu'elle a. Donc, Junior a gardé ça dans son cœur jusqu'aujourd'hui. D'accord. Alors, vous m'avez dit que vous êtes orphelin. Elle nous a dit que vous étiez orphelin. Vous n'avez pas vite connu votre père. Et c'est elle qui s'est occupée de vous. Depuis votre enfance jusqu'aujourd'hui. Elle nous a aussi fait savoir qu'à la mort de votre père, les beaux-parents, ses beaux-parents, vous avez mis dehors. Et que c'est elle qui s'est débrouillée pour vous trouver un toit, vous protéger pour qu'aujourd'hui, vous deveniez ces personnes mâchures que vous êtes. Et vous nous dites que votre oncle qui vous a amené à Jésus est du côté de votre père. Il était où lorsque l'on vous mettait dehors avec votre mère ? Merci mon fils, merci. Il était là. N'était-il pas prophète en ce moment-là pour s'occuper de vous ? Là, là, j'ai pas ton information dessus. On n'a pas de réponse à ça. Alors, vous dites que vous êtes chrétien, c'est ça ? Oui, oui. Vous pensez que le diable a plus de pouvoir qu'un enfant de Dieu ? Non, non. Non, je ne crois pas à ça. Ce n'est pas possible. N'est-ce pas que la Bible dit « Honore ton père et ta mère » afin que tes jours se prolongent ? Ça, au moins, votre prophète vous a-t-il déjà dit ça ? Oui, oui. Oui, bien sûr. Alors, est-ce que Dieu a dit « Honore ton père parce qu'il est pasteur » ou « Honore-le simplement, peu importe le genre de personne qui soit ? » Tu peux nourrir ta maman. C'est l'essentiel. Moi, je suis désolé pour nourrir ma maman si elle est essentiel. Je suis désolé parce qu'elle me ferme les potes. Alors, vous, vous avez quelles preuves pour dire que cette femme qui a tout fait pour vous ne veut pas de votre bien ? Je vous explique, monsieur. Mon frère a déjà tout dit. Rapprochez le micro, s'il vous plaît. J'ai eu à faire un songe. Et dans le songe, pendant que je dormais, ma maman venait coucher avec moi. Et quand je me suis réveillée, il y avait mal au bas. C'était tellement réel. C'était trop réel. Raison pour laquelle je dis que ma maman, c'est une sauciée. Parce que ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. C'est des rêves successives. Quand vous allez à l'église, c'est ce que je vous dis. Moi aussi, je connais Jésus. Tu connais Jésus. Quand vous allez à l'église, est-ce que c'est le même Jésus-là ? On prend le visage d'autres personnes aussi pour gâter quelque chose. Non, c'est ton visage. Donc, quand le prophète vient vous dire quelque chose, demandez bien au prophète. Qu'est-ce que toi, tu veux nous prouver encore ? Priez bien. Que Dieu vous montre quelque chose de réel. Bon, d'accord. Moi, j'ai prié. J'ai vu ton visage. Alors, c'est la prière, elle a vu ton visage. Toi, ton visage, tu fais quoi dans le rêve ? Mais toi, tu fais quoi dans nos rêves ? Faut nous expliquer maintenant. Qu'est-ce que tu veux chercher dans nos rêves ? Demande à Norbert. Encore à Norbert. Mais toi, tu es là, tu peux nous répondre. Demande à Norbert. C'est Norbert qui nous fait songer. Quand je souffrais avec vous, il n'était pas là. Aujourd'hui, là, c'est lui qui va vous dire que moi, je suis une sorcière. C'est lui qui a fait qu'aujourd'hui... Donc, tu es venu nous raconter ce genre de choses-là. C'est pour ça que tu es un sorcière, il faut qu'il t'aide dedans. C'est tout ce que l'on te demande. Sinon, tu vas mourir. C'est tout ce que l'on te demande. J'ai l'air. Donc, parce qu'elle est sorcière, vous ne voulez plus avoir affaire à elle, c'est ça ? Je ne veux plus rien avoir affaire à elle. Elle bloque nos affaires. Et qu'est-ce qu'elle a bloqué dans votre vie, vous, particulièrement ? Elle a bloqué quoi ? Moi, particulièrement. Rapprochez le micro, s'il vous plaît. Moi, particulièrement, je suis une belle femme. Je rencontre des personnes. Ils couchent avec moi, ils me laissent. Il n'y a pas quelqu'un qui veut faire du sérieux avec moi. Mais attendez, vous êtes chrétienne ? Je suis chrétienne. Et vous rencontrez des hommes, vous n'êtes pas mariés, vous couchez avec eux ? Non, non. Je peux rencontrer une personne tout de suite qui peut me promettre le mariage et tout. Ils me laissent aller. Après, la personne me laissent. Attendez, mais en quoi est-ce que votre mère est responsable du fait que vous vous laissez aller parce qu'un homme vous promet un mariage ? Est-ce que c'est ce que la Bible vous demande ? Non, monsieur, mais je suis désolée. Ce n'est pas tout le monde qui est marié vierge. Alors, donc vous, vous vous laissez aller par les hommes, vous désobéissez à la parole de Dieu et vous tenez votre mère pour être responsable ? Ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas seulement le mariage. Même mes activités. Même mes activités. Quand je vais déposer mes dossiers... Mais pourquoi vouloir tenir pour coupable la pauvre dame ? Mais parce que c'est elle. C'est elle, on ne voit pas tout. Si vous aviez des enfants quand vous traitez de la sorte, vous auriez aimé ? Je suis désolée si mes enfants me voient dans le rêve. On va s'expliquer si ce n'est pas mort. Il va prier pour que je ne sais pas. Je ne sais pas. Franchement. Ça fait combien d'années que vous êtes chrétienne vous ? Depuis... Depuis que papa est mort. D'accord. Pasteur Tchoumou, je vais vous donner la parole. Je n'ai plus de questions. Ce sera dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Tchoumou. Oui, mon frère Roland. J'aime la manière dont vous répondez avec vivacité. Alors, voici un frère avec sa soeur en complicité qui décide de régner leur maman. Parce que pour eux, elle est sorcière. Grave, la fille qui se nomme Maï, dit qu'à chaque fois qu'elle rencontre des hommes, ces derniers la vont avec elle, lui promettant le mariage, mais le mariage n'aboutit jamais. À cette attitude, je lui pose la question de savoir est-ce qu'elle est chrétienne. Elle me répond que toutes les femmes mariées n'ont pas été mariées forcément vieilles. Et que celle qui est à l'origine du fait des promesses non tenues, c'est la pauvre dame qui serait une sorcière qu'elle voit chaque fois dans ses rêves, en train d'avoir des rapports avec elle. Quel est votre point de vue, pasteur Tchoumou? Merci, monsieur Roland. Ma soeur, ça va? Ça va, pasteur. Ton mari te manque? Eh! Ce n'est pas question, on pose des... D'accord. Beaucoup même. Ok. Peut-être que s'il était là aujourd'hui, ça n'allait pas se passer comme ça. Tes enfants te manquent aussi? Beaucoup. Ok. C'est pourquoi j'ai décidé de venir ici. D'accord. Moi, je voudrais te dire une chose. Tu as dit tout à l'heure que tu connais le Seigneur Jésus. D'accord. Que tu es une chrétienne. Quand on est chrétien, Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage quand j'ai vaincu le monde. La première chose que tu dois savoir, c'est qu'il faut que tu sois courageuse. Jésus a dit à Simon-Pierre, le diable vous a réclamé pour vous crippler. Mais j'ai prié pour toi, Simon, afin que ta foi ne défaille. Oui. Je ne veux pas que ta foi puisse baisser ou que tu puisses abandonner la foi. Lorsque on est né, on est ennemi du diable. Parce que le diable est l'ennemi des dieux. Et tout ce que le diable et les agents du diable peuvent faire pour que nous puissions avoir des problèmes et être malheureux, le diable le fait. Parce que le diable ne veut pas que les enfants de Dieu soient heureux, qu'ils soient dans la joie. Lui, il vient pour troubler notre cœur. C'est pour ça que Jésus dit que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Bon, je veux que tu puisses garder la foi. Tout ce que le diable fait, Éphimère, ça va passer. Tu n'es pas la première femme, tu ne seras pas la dernière qui subit cette situation. Donc, je veux t'encourager à garder la foi. Le Seigneur qui t'a gardé depuis que ton mari est décédé, lui qui a permis que tu puisses vivre et que tu puisses élever les enfants, le Seigneur, il est là. Bonsoir, Bonsoir, pasteur. D'accord. Bon. En fait, nous, on est content quand les gens se donnent au Seigneur, quand on croit à Jésus. Bon. Je voudrais dire quelques paroles que Jésus a dites. Quand Jésus devait être enlevé, il a laissé quelque chose à ses disciples. il a dit que, lui, il s'en va au Père. Il s'en va au Père. Et il dit, allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils parleront des nouvelles langues. Et il dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. S'il arrive que vous buvez quelques brevins mortels, cela ne vous fera aucun mal. Vous saisirez des serpents. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il n'a pas dit une portion de pouvoir, il n'a pas dit la moitié du pouvoir. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. Mon Vidi, tu es chrétien? Oui, oui. Il faut réciter Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit ne périsse point et qu'il a la vie éternelle. Toi, tu dis que ta maman est sorcière, qu'elle veut te tuer. Tu crois à la parole d'un prophète qu'à la parole du Seigneur Jésus-Christ? Toi-même, tu viens de réciter un verset qui dit, Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Ce qui nous donne le droit de devenir chrétien, c'est le fait de croire en Jésus-Christ. Et la Bible dit que celui qui croit en Jésus ne périt pas. Qu'est-ce qu'un homme peut te faire? Qu'est-ce qu'un sorcier peut te faire? Qu'est-ce qu'un mystique peut te faire? Il ne peut rien faire. parce que Jésus a reçu tout pouvoir. Il dit comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Moi, je suis chrétien. Je n'ai pas peur des sorciers. Et il y a eu un problème chez moi. Et il y a un vieux qui m'a dit mon fils, il faut laisser ça. Les gens, on tue les gens à cause de ça. J'ai répondu au vieux pour lui dire que le sorcier qui va me tuer sa mère n'est pas encore née. C'est fort. Comment toi et puis ta soeur vous pouvez abandonner une femme qui vous a mis au monde, qui vous a élevé quand elle vous a mis au monde que votre papa est mort là. On est venu la chasser. Vos parents sont venus la chasser. Et elle est partie avec vous aller faire le travail des servantes pour vous élever. Dans des conditions difficiles, tu dis on ne mangeait pas. Elle vous a élevé avec son cœur. Vous savez dans quelles conditions vous êtes née? Toi la fille, est-ce qu'on t'a expliqué dans quelles conditions tu es née? Non. Pour qu'aujourd'hui tu dises que ta mère veut te tuer, que ta mère couche avec toi? C'est parce que toi-même tu te prostitues que le ciel est fermé sur ta vie et que tu ne peux pas te marier ou bien aller de l'avant. Les hommes avec qui tu couches là, tu les connais? Tu connais le dégré spirituel? le dégré spirituel. Le dégré spirituel